Musique Musique J'ai écrit au Pays du P'tit alors que je vivais au Cameroun. J'ai vécu pendant trois ans et j'écoutais tous les matins de Marc Wanchet, les matins de France Culture présentés par Marc Wanchet sur France Culture. C'était mon lien permanent avec la France, avec l'actualité française. Et comme c'était une émission où on laisse vraiment aux invités le temps de s'exprimer, qu'ils soient économistes, qu'ils soient hommes politiques, qu'ils soient artistes, écrivains. Ça me permettait de déguiser mon propre avis sur la France, mes opinions sur une actualité qui était lointaine mais qui me concernait quand même, puisque citoyen français. Et ça m'a permis de concentrer en un livre ce autour de quoi je tournais depuis mon premier roman, c'est-à-dire la France. De concentrer à la fois mes colères, mes frustrations, toute ma mauvaise foi vis-à-vis d'un pays que j'aime, dans le but de secouer un petit peu le lecteur. Donc c'est un livre violent qui parle de la France. L'idée, je le fais souvent avec mes romans à la première personne, c'est que je prends une espèce de version complètement ombrée, sombre de moi-même. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que la littérature vous permet de dire tout ce que la sociabilité courante ne vous permet pas d'exprimer. C'est-à-dire, je pense qu'on est tous ce qu'on a l'air d'être, ce qu'on est, et tout ce qui est aussi de l'ordre du non-dit lorsqu'on est les uns avec les autres. On peut être en train de converser et puis, je ne sais pas, vous êtes en train de pointer, par exemple, je ne sais pas, une petite poussière du matin qui n'est pas partie. Et dans votre tête, vous me posez des questions, vous me souriez, mais vous vous êtes dit, mais pourquoi il ne s'est pas enlevé cette poussière qui est dégoûtante et qui me dégoûte, par exemple ? Ça, vous n'allez pas me le dire parce qu'on ne se connaît pas assez. Vous n'allez pas me dire que vous avez une petite poussière, là. Mais en revanche, si vous écrivez un jour un roman sur ce qu'on est en train de vivre là, vous vous direz, eh bien, ce type avait une poussière, ça me dégoûtait, on a fait l'interview quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ce qui m'intéresse dans un roman, c'est de dire tout ce qui ne se dit pas, y compris tout ce qu'on peut penser et avoir honte de penser. Donc, c'est pour ça qu'un personnage peut servir à être le révélateur négatif de soi-même. Donc, en cela, oui, il me ressemble et non, il ne me ressemble pas puisque, au naturel, je dirais, parmi les autres, je n'ai pas cette violence-là. Je crois que c'est Pascal ou Descartes, je ne sais plus, qui disaient que si on devait tous se dire ce qu'on pense les uns des autres, il n'y aurait pas trois amis en ce bas-monde. Donc, voilà, la littérature sert à décrire ce bas-monde, là, justement, qui est libre de toute politesse de façade. Oui, le petit, alors, c'est assez anecdotique, c'est juste pour faire un titre un petit peu musical au Pays du Petit. Mais c'est vrai qu'en France, on a tendance à tout diminutiviser. Pourquoi ? Pourquoi on dit un petit café, pas un café ? Pourquoi on dit une petite balade, pas une balade ? Pourquoi on dit un petit câlin, pas un câlin ? Pourquoi on dit... Tout est petit, tout est petit. Alors, ça fait le charme du langage aussi, mais bon, voilà, le héros, lui, ça tarde sur ce petit-là et il va tirer le fil de façon un petit peu outrée sur les explications de ce petit pays. Voilà, c'est avant tout, il faut quand même le dire, c'est un livre où on est censé rire. C'est-à-dire que s'il n'était question que de provoquer, d'être méchant, je ne vois pas tellement l'intérêt. Il faut rire en même temps, il faut rire. Et puis, c'est ma façon à moi de m'exprimer, de toute façon, je ne peux pas emmener le lecteur dans un voyage sentimental éthéré ou exclusivement positif avec des belles personnes. Lorsque j'étais à l'université, j'ai fait un mémoire de master, de maîtrise, à l'époque ça s'appelait le maîtrise, DEA, sur un écrivain égyptien tout à fait inconnu, enfin presque inconnu, qui est né en 1913 et qui est mort en 1973, qui s'appelait Georges Hénén. J'ai consacré trois ans de ma vie à cet écrivain qui a publié des recueils de poèmes, mais qui surtout écrivait en revue, dans des revues surréalistes, surréalistes au sens vraiment du mouvement surréaliste, qui a importé le mouvement surréaliste en Égypte et qui a croisé de grands écrivains français dont il a été le correspondant d'ailleurs, Michaud, Breton, Georges Bataille. J'ai été complètement obsédé par la vie de cet homme que je n'ai jamais rencontré, dont je ne savais à peu près rien, et je suis allé sur ses traces en Égypte, en Italie, en Tunisie, en France, où il a été rédacteur en chef de la section, enfin, rédacteur en chef adjoint de l'Express, du journal L'Express, au début des années 70. Et j'étais fasciné par cet homme qui avait une langue magnifique. C'était quelqu'un qui d'ailleurs réécrivait beaucoup les journalistes à L'Express à cette époque-là. Et ce qui m'a donné envie de travailler sur lui, c'est cette langue, que seuls certains francophones qui ne sont pas de souche français peuvent utiliser avec un apport multiculturel et faire vivre cette langue de façon différente. Donc si je devais rencontrer quelqu'un aujourd'hui, ça serait lui, parce que j'ai écrit un mémoire de maîtrise, j'ai écrit ensuite mon premier livre qui lui est consacré, un livre qui n'est pas publié, qui est un essai, sans le connaître. Et je voudrais juste confronter sur deux, trois petits points très précis des choses que j'ai imaginées de lui, qui sont certainement fantasmées, mais juste les confronter avec la réalité de ce que lui a vécu à ce moment-là. Donc il s'appelle Georges Hénén. Il y a, je tiens à le dire, un livre qui existe, qui regroupe ces articles chez De Noël, qui s'appelle Georges Hénén, œuvre, 1936-1973. Sous-titrage ST' 501